Bon, le moral est relativement élevé, là, après cette mission qui s'est très bien passée. Donc, j'espère que ça va continuer comme ceci. Ouais, ouais, tu veux interroger les gens, écoute, éclate-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, ce que je voudrais surtout, ce serait que mon satellite à plink soit ouvert. Ah, une mission Exalt au Brésil. Ils aiment bien l'Amérique du Sud, visiblement, Exalt. J'aurais du mal à leur en vouloir, tu me diras. Ce sont de très beaux pays, du moins pour ceux que j'ai visités. J'ai une amie qui habite en Argentine, notamment. Il est où, la Minasgul ? Est-ce que je l'ai déjà passée et que je l'ai ignorée parce que je suis complètement idiot ? Donc, je pourrais également envoyer Hubert. Mais bon, Minasgul a toujours eu de bons résultats, donc je ne vois pas pourquoi. À chaque coup, je fais cette erreur, c'est quand même assez grandiose. Il a toujours eu d'excellents résultats, donc je ne vois pas pourquoi on changerait quelque chose qui marche très bien. Voilà, on retourne en Mission Control. Je l'aime bien, Docteur Valen. Elle est sans pitié, ce qui est indispensable lorsqu'on est un scientifique. Il va falloir sérieusement ton pull, je ne m'y ferai jamais. J'en ai déjà capturé rien, mais bon, je ne voulais pas vous énerver. J'en ai déjà capturé un, ça fait mille ans que j'en ai capturé un. Alors regarde, hop, on commence direct la prochaine. Donc en fait, j'ai vraiment mal géré le développement de l'histoire dans cette partie. J'aurais dû capturer un monstre, enfin une créature extraterrestre bien plus tôt, et du coup faire avancer le scénario bien plus vite, et du coup remplir le premier objectif principal plus vite, réduire la panique sur toute la planète. Et peut-être que je n'aurais pas bêtement perdu deux pays comme je l'ai fait. Donc nous avons enfin notre satellite Uplink, qui va nous permettre de lancer un satellite là, et un satellite là. Ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Et il me reste un satellite de dispo. Je pourrais terminer ma couverture de l'Argentine, enfin du continent sud-américain. J'aurais tendance à préférer couvrir un petit peu d'autres zones, notamment l'Asie qui est un petit peu dans la merde. J'ai des... Il n'y a qu'en Amérique du Nord que je... Ah non, je n'ai pas non plus d'intercepteur en Asie, ce qui est un peu fâcheux. On va s'en commander deux. Et on va se lancer un satellite sur l'Australie. Le Japon est plus rentable, vas-y. Il va falloir que je fabrique plus d'Uplink déjà à main. Ça coûte combien le Nexus ? Je n'ai pas assez d'énergie, pas assez de thunes, pas assez d'ingénieurs. Eh ben dis donc. C'est la fête. Écoute, on y repensera plus tard. Il va surtout me falloir des ingénieurs en fait. J'en ai combien des ingénieurs ? 24. Ah oui, il va m'en falloir quelques-uns, effectivement. Ouais, ouais, c'est la teuf. Il faut que je fabrique un canon laser. Je crois que j'en ai un en rabe en fait, donc je ne vais peut-être pas en fabriquer un. Fabriquer des satellites, ce sera utile parce que c'est toujours utile. Ah, ça c'est cool. Est-ce que je peux en faire deux ? Non, une. Bon, ça en comptera d'une. Mais ça, c'est un excellent objet. Je peux également fabriquer un Ray Gun qui ne me sert à rien. Je pourrais fabriquer plus d'armure, mais je ne suis pas sûr que ce soit franchement utile. 30 ingénieurs, il m'en faut 35. Fais chier. Je pourrais fabriquer éventuellement une... Non, je ne peux pas. Je n'ai pas assez d'énergie. Je crois que mon énergie est vraiment... Est vraiment complètement bouffée pour l'instant. Donc il va falloir que j'attende que le thermogénérateur soit terminé. Il n'y a quoi à rechercher dans la fonderie. Medikit amélioré, ça pourrait être utile. Ça, ça ne sert à rien parce que je ne peux pas encore en faire de mec de toute façon. Ça, c'est cool, mais je n'ai pas les cadavres suffisants. Ok. Améliorer le pistolet... On va faire plein de recherches. Je vais également... commander deux satellites pour plus tard. Je sais, tu t'aimes bien raconter ta vie. Est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais me fabriquer deux petits canons phénix. Je pense que ça pourrait être utile à terme. On va se les... se les coller sur deux de nos vaisseaux. Un de nos avions. De nos jets. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie de coller un laser sur les... Ou du moins un des vaisseaux... des jets que j'ai en Asie. Ok, ils sont arrivés, ceux qui sont en Asie. On va faire ça et on va aller remplir notre mission. Voilà. Prends le dernier laser. Et on va aller chercher les embrouilles. Et... Alors, une nouvelle mission ex-olt. On a pas mal de missions ex-olt en ce moment, je trouve. Donc, mission ex-olt, généralement assez difficile. Donc, on va envoyer des gens compétents. Yuki Shiro, t'as fait de l'excellent travail à la précédente mission. Donc, on va te conserver pour celle-ci. Parce que, honnêtement, t'as fait de l'excellent taf. On va prendre WAM. Avec... Un medic-it. Et je vais prendre un scope. Parce que, comme je peux pas capturer qui que ce soit là-dessus. Il nous faut un second sniper. Est-ce que... Je prends qui ? Est-ce que je prends vraiment... Ouais, on va prendre Minky. On va pas prendre le risque sur les missions ex-olt, honnêtement. Ils sont tellement dangereux, ces FDP, que j'aime vraiment pas prendre le risque. Il sera vraiment temps que je développe un... Un second... Enfin, une meilleure technologie de... Fils sniper, au passage. Ils sont un peu à chier, là, mes fusils de sniper. OK. Yuki, je vais te mettre la grenade classique, honnêtement. T'en sers tellement jamais avec le snipe. Il faudra vraiment que je développe plus de trucs. Avec mes technologies, moi... Alors, il nous manque quoi ? Il nous manque... On va prendre deux assauts, en plus. Je vais pas trop avoir deux supports sur ces missions-là. Donc on va sortir Manama Nesco. Le tueur à gage de notre équipe. À qui on va filer la nouvelle armure shit-in, qui est un petit peu méga excellente. Et une grenade empoisonnée. Non, tiens, tu vas prendre une grenade classique. Et un second assaut... On va prendre Prod, en fait. Comme ça, ça lui permettra de faire un peu d'XP. Il est où ? Il est là. Il est pas très développé, donc c'est un risque de l'emmener, mais bon. Je préfère essayer au moins d'équilibrer un petit peu l'XP de mes... Mes soldats d'assaut. Et papa, tu vas nous prendre deux grenades empoisonnées et deux flashbangs. Et on va voir si on arrive à faire des choses drôles avec ça. Ok, tout le monde a l'air équipé, c'est parti. Alors, quel type de mission ? Oh, je crois que c'est la même mission que la dernière fois. Non. Ok. Oh, cette map-là, elle est très, très difficile. Donc là, l'objectif est le même que dans ma toute première mission Exalt. C'est-à-dire qu'il faut que je défende ce truc-là, parce que s'ils l'occupent pendant trois tours, ils peuvent découvrir la position de ce truc-là, qui est mon objectif principal à défendre. Alors, le gros problème de cette mission, c'est qu'il est très difficile de rester à couvert de manière fiable, ici. Et c'est un gros problème. C'est un très, très gros problème. On va se rapprocher directement de la zone à protéger, même si c'est dangereux. Parce que ça va vraiment assez vite tourner à l'embrouille, dans le coin. Il faut que je fasse gaffe à Nazgul, également. Je pense que je vais le poser à une des portes en Overwatch, Nazgul. Ok. Mais c'est notamment pas une bonne carte pour les snipers, ici, en fait. Il n'y a pas vraiment de super bonne position pour eux, quoi. C'est dommage, en plus, parce que je me suis ramené avec deux snipers, donc... Comme d'hab, tu me diras. Rod, tu vas couvrir le rez-de-chaussée. Nazgul, on va te foutre en éclaireur, là. Papa, est-ce qu'on te met au rez-de-chaussée ou à l'étage ? On va te mettre à l'étage. Derrière ce pylône, si le jeu accepte de me montrer la bonne zone... Non ? Non, tu veux pas ? Bah, écoute. C'est ce que je te dise, mec. T'as pas envie de te mettre derrière le pylône ? Bah, mets-toi là, hein, oui. Moins de moi l'idée de te contre... de t'embêter. Parce que contredire n'était pas vraiment le mot adapté. Et Yukichiro, il a toujours pas le profile, mais on va le mettre quand même derrière cette table. Donc, dans ce genre de mission, l'important, évidemment, est d'établir une position défensive extrêmement solide sur la zone à défendre. Ce qui va pas être fastoche sur cette mission, parce que comme vous pouvez le voir, sur la zone à défendre, il n'y a quand même pas exactement beaucoup de couverture très fiable. Ok, Nazgul, tu vois que dalle. On te met en Overwatch. Tu vas sans doute rester là pendant une grande partie du match, de toute façon. Minty, est-ce que tu peux nous calculer un angle absolument improbable avec ton Battlescanner ? Non, hein. Écoute, on voit toujours ce qu'on veut. Pas forcément la ligne de visée qui m'arrange le plus. Ok, donc ils ont l'air d'être sur la gauche. Du coup, je vais plutôt te mettre là, en fait. Prod. Ouais, prod. Risqué, mais bon. Ouais, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée du tout. Parce que là, prod, il est dans la merde. Je pense que prod va y passer. Reste en Overwatch, là. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est... D'éventuellement sauver la vie à prodigy. Parce que c'était très risqué, le déplacement que j'ai fait. Et ça a pas payé. Donc, euh... Je vais essayer de le couvrir. Pendant ce temps, je vais envoyer des gens sur place. Parce qu'ils vont évidemment essayer de se déplacer jusque là-haut. Joli tir, joli tir, joli tir. 5 critiques avec un pistolet, c'est pas mal du tout. Ouais, ça c'était... Quasi inévitable. J'espère qu'ils vont pas le buter. L'avantage, c'est que leur objectif principal est d'atteindre l'endroit qui est en haut. Donc, euh... C'est quoi, une grenade explosive ? Pas cool. Ok, donc prod, il a vraiment pris très cher. Il est pas mort, c'est toujours ça le problème. Ok. Nous avons davantage d'exalt qui arrivent. Mais la bonne nouvelle est que prod a survécu jusque là. Ok. Donc prod, mon vieux... Tu vas prendre tes jambes à ton cou, si tu veux tout ce que je te dise. Donc on va essayer de se débarrasser de ce type avec le lance-roquette. Voilà, ça c'est une excellente chose de faite, de la part de Nazgul. Alors, vous deux là. Qui vous croyez malins à rester en groupe. Pourquoi je peux pas tirer là ? Ok. On va tester cette petite grenade empoisonnée. Ok, je tu veux rejoindre la zone, je pense. Quoique, t'as une bonne couverture là. Euh... Est-ce que t'as un tir, Minty ? Non. Je vais me placer là, histoire de libérer la place qui est derrière moi, afin de permettre à prod de se replier. 98, ça me paraît tout à fait valable. Bye bye. Manesco... Tu vas rester en Overwatch. Minty, tu vas t'approcher là. Et tu vas nous balancer une grenade sur le taxi de ce charmant monsieur. Ok. Parce qu'il devrait l'inciter à bouger ses fesses au prochain tour. Voilà. Et prod, tu devrais pouvoir aller te cacher derrière cette porte. Compris, j'y vais. Ok, donc lui, il est empoisonné, il a pris un point de dégâts. C'est lui qui se soigne, ok. C'est un peu curieux comme décision, mais bon. Fais ce que tu veux, mon vieil. Il se dirige dans... Donc ça, ça va exploser. Comme prévu. Ok, c'est à notre tour. Donc là, je devrais avoir un assez bon tir sur Wattfist. Bye bye. Manesco, t'es en défense, donc tu restes en Overwatch. Toi, tu vas nous coller un coup critique sur ce FDP. Une bonne chose de faite. Un ralenti tout à fait dramatique, n'est-ce pas ? Prod. Tu vas te mettre en Overwatch. Il faudra que je te soigne au prochain tour, au passage. Ce ne sera vraiment pas une mauvaise chose. Je vais te mettre là. Toi, de toute façon, vu que tu es allé au profile, ça ne change rien. Papa, on va te coller là, comme ça, on a des gens à couvert dans les deux directions. Et Yuki, tu vas rester en Overwatch relativement tranquille. Alors, il y a des types qui viennent d'en haut, donc ils vont sans doute utiliser les gouttières de manière à arriver derrière Yuki, là, je pense. Ah, quoique, il y en a une juste là, également, de gouttières, effectivement. Je n'ai pas appris un tir de réaction sur ce monsieur à qui il n'en reste plus beaucoup de ville. Ce qui m'arrange pas mal. Ouh, on a du monde qui arrive du nord, ça c'est un médic. Et on a un type qui arrive par là. Ce qui m'arrange très moyennement, c'est un démo en plus, enfin un heavy, techniquement. Ouais, bon, d'ici avec le shotgun, c'était relativement prévisible que tu ne l'aurais pas, mec. Il n'y a pas de quoi nous chier une pendule. Alors, le problème numéro un va être le heavy qui est là-haut. Enfin, le heavy, effectivement, c'est bien le terme approprié. Donc je peux le shooter avec prod. Certes. Ah, j'ai visiblement un tir avec Minty, là. Un petit coup critique, je ne cracherai pas dessus. Non ? Bon, c'est pas grave, je me contenterai de ça. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc il faut absolument que je me débarrasse de ce type qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui dire bonjour avec mon escob. Je vais même lui dire bonjour deux fois. Voilà. Parce que les types avec les lances-roquettes, ils sont un peu méga dangereux. Moi, je vais aller soigner prod. Histoire que ce soit fait. Je ne peux pas te soigner d'ici. Tu te fous de moi, mec. Voilà une bonne chose de faite. Il va être blessé pendant un bout de temps, par contre, après la mission, je pense. Nazgul, on va te laisser en overwatch. Il ne faut pas oublier que tu n'as pas d'armure. Donc bon, ce n'est pas non plus idéal de t'envoyer en plein milieu du combat. Bon, on va t'expliquer pourquoi ce n'était pas une bonne idée de faire face à papa. Allez, bye. Je n'ai plus de munitions, par contre. C'est un peu fâcheux, mais bon. Et Yuki, je vais rester en overwatch. Des fois, il y a un petit malin qui décide de grimper par là. Elle est pas mal, sa position, Yuki. Ok, papa, ta position me convient tout à fait, donc tu vas te contenter de recharger. Yuki, ta position me convient tout à fait aussi. Moi, je vais retourner derrière mon petit pylône. Oh, shit, un overwatch. D'un sniper en plus. Ok. Il ne s'est pas tiré. Il faut que je sois prête dans mes déplacements. Ça aurait pu me coûter cher, tout ça. Ok. Donc lui, je l'ai cramé. Je ne sais pas s'ils peuvent se soigner plusieurs fois, leurs médics. Je ne sais pas à quoi ils ont accès comme matériel. Je vais rechanger ton flingue, Manesco, parce que tu commences à être un petit peu à sec, mon gars. Une petite un tir, fort bien. Bye. Je vois ça. Beaucoup de balles, par contre, elle. Et prod. Prod, je n'aime pas trop le fait que tu sois tout seul dans une pièce, en fait. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment d'endroit très sexe ou de placé, mon vieil. Écoute, on va te mettre derrière cette porte en attendant le prochain tour et on verra si on ne peut pas te trouver un meilleur endroit où te planquer. Nazgul, je suis relativement satisfait de ta participation à cette mission pour l'instant. Cet endroit m'a l'air particulièrement intéressant, tiens. On va se mettre là. Il reste un sniper sur la droite. Mais je pense qu'il va se diriger vers l'objectif, ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que l'objectif est protégé par Plug-in Papa, qui est un peu une machine à tuer. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Toi, tu vas découvrir à quel point c'était une mauvaise idée de venir dans le coin, mec. Déjà, tu vas te prendre une balle dans le fion de la part du Kichiro. Ah, bah, tu n'auras même pas l'occasion de rencontrer Papa. Papa est très déçu. Ok, donc ça a l'air d'être la dernière vague, d'après ce que nous dit Bradford, le roi des pulos verts immondes. Je pourrais peut-être leur lober une petite grenade dans la face à eux. Je dois avouer que la grenade empoisonnée, oui. Je pense que je la réutiliserai pas. Putain, ce tir, le pistolet qui vient de nous faire Nazgul, là, il était glorieux. Le truc, c'est que ça fait un point de dégâts par tour, mais... Je veux dire, généralement, tu essaies de tuer les mecs rapidement dans ce jeu. Ok, donc là, on a deux types assez mal placés, par contre. Est-ce que je peux leur coller des choses intéressantes dans la gueule ? Est-ce que t'as un tir de roquette là-dessus, Papa ? Ben écoute, fais-toi plaisir, alors. Nice, joli tir. Le médic n'est plus à découvert, ce qui devrait permettre de le flinguer assez facilement. Ok, je suis resté en Overwatch parce que ça nous a tout à fait servi tout à l'heure. Ok, je pourrais flinguer lui. Pas sûr que ce soit vraiment le meilleur choix pour flinguer le type du haut. La machine à tuer, là, ce goul avec ce gun. Recharge ton flingue, toi-même. Crode, est-ce que tu peux l'avoir ? GG, mec. Ok, ce qui devrait me permettre de passer en Overwatch, ce qui m'arrange beaucoup. Reste alors l'ami Manesco qu'on va placer, genre, là. En Overwatch avec un shotgun plein à charger. Ce qui devrait être tout à fait glorieux. Ouais, comme je disais, la grenade de gage, je suis pas tout à fait satisfait, honnêtement. Peut-être que c'est utile contre les monstres qui ont vraiment beaucoup de vie, mais... Je dois avouer que j'en suis pas spécialement amoureux pour l'instant. Alors que j'aime bien la flashbang. La flashbang permet vraiment de pourrir le tour suivant d'une unité, ce qui est extrêmement rentable, généralement. Ok, donc il a une cible. Malheureusement, elle est trop loin pour le flingue. Prod, est-ce que tu peux te décaler, genre, là ? 33% ça m'arrange moyennement avec ton pistolet, t'es à combien ? 33% aussi, t'es une merde, mon vieux. Alors, grenade. Donc mine de rien, il a buté pas mal de gens pour attirer cette mission. Je serais pas surpris s'il avait une promotion à la fin. J'ai plus de munitions, donc je vais me déplacer là. J'ai vraiment pas de bol, là, sur mes... Enfin, c'est plutôt que je joue de manière un peu... Sur mes... Déplacements avec... Mon perso. Après, j'ai du bol sur leur précision sur les tirs de réaction, donc je vais pas me plaindre non plus. Je vais recharger mon gun. Je pourrais aller le descendre avec Manesco. Mais honnêtement, je pense que c'est... Tout à fait aussi rentable de la joie défensive dans cette situation. Parce qu'ils sont pas dans des positions qui les arrangent, donc ils vont probablement bouger. Ce qui veut dire qu'ils vont pas pouvoir faire des tirs qui les arrangent non plus. Voilà. Exactement. Ce dont je parlais, Nesgul, je crois que c'est le quatrième mec qui bute, là, sur la mission. C'est plutôt pas mal, je dirais. Donc il y a visiblement trois types en dessous, là, qui ont pas envie de participer à la fête. Je trouve ça très malpoli de leur part. On va se faire un petit run and gun avec Manesco, vu qu'il va résister aux tirs d'Overwatch, il y en a un. Et ensuite, je pense que je vais essayer de les vaporiser à la grenade. Ok, voilà une excellente chose de faite. Pas terrible ton tir, là, par contre. Pas terrible du tout. Position de tir, mec. Vraiment une excellente position de tir, tu me diras, mais... Si je me mets là, je pense que le type qui est là-haut va me prendre sur le flanc, malheureusement. Ce qui m'arrange très moyennement, je vous avouerai, surtout avec un type qui a déjà perdu de la vie. Donc Nazgul a une fois de plus un tir, mais trop loin. Du coup, on va le rapprocher. Je vais flasher ce type-là. J'aurais également pu empoisonner l'autre, mais bon. Voilà. Du coup, lui, il ne va pas être trop gênant au tour suivant, pardon. Malheureusement, Yuki, je n'ai pas vraiment de déplacement très intéressant à faire, là. Est-ce que tu peux éventuellement lober une grenade jusqu'à ce pot de fleurs ? Hein, tu pourrais peut-être, si je te déplace. Genre là. Hein. Tout à fait rentable. Qui a dit que les grenades ne servaient à rien sur les snipers, hein ? C'est moi qui ai dit ça. Et j'avais tort. Comme c'est souvent le cas, tu me diras. Donc, lui, a priori, là, il est désorienté. Donc, quoi qu'il arrive, il va nous faire des tirs qui ne vont pas être pressés. Il s'est placé au seul endroit où je ne peux pas lui tirer dessus, le petit malin. Et je n'ai plus de balle avec... Prod. Nazgul, qui continue à être efficace chaque tour avec son gun. Est-ce que j'ai un tir avec... Non. Inti non plus. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Ah, non. Donnesco. Je vais descendre là. Voilà. Qu'escalade un milliard de trucs. Et si tu pouvais nous le finir, ce serait tout à fait bienvenu. Voilà. Une mission qui s'est très bien passée, mis à part le fait que... Prod n'a pas eu de balle sur le départ. Il s'est pas mal fait avoiner la gueule. Je pense qu'il va être blessé pendant un certain temps. Mais il devrait avoir récupéré quand même de l'XP parce qu'il a tué un ou deux mecs, je crois. Donc, je pense que c'était rentable. Vu que sa présence était surtout là... Pour nous apporter, n'est-ce pas, un peu d'XP. Voilà. Donc, il a été promu, mais bon, il est blessé. Lightning Reflexis, c'est un peu méga utile. Un Kishiro. J'aime bien, opportuniste. Tiens, j'ai eu une promotion, ma dernière promotion. Ouais. Je suis un healer. Je suis surpris que t'aies pas eu de promotion, toi, mec, parce que t'as fait un carton sur la mission. Voilà. Donc, on a récupéré plein de trucs qui servent à que dalle. Et c'était plutôt rentable, cette mission. Je dirais. Donc, je vais tout à fait m'en satisfaire. Nickel heure. J'ai encore le temps d'enregistrer quelques missions. Donc, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, tout le monde.